Salut à tous aujourd'hui dans cette vidéo en fait je vais vous montrer comment réussir à suivre en fait son régime donc son alimentation plus ou moins équilibré ou saine pendant plusieurs jours donc on a tous un travail on a tous des occupations parfois on fait des grosses journées on va s'entraîner on rentre le soir on est plus tenté par un plat vite fait étouffé un plat cuisiné rempli de saloperie plutôt que de se faire à manger donc là je vais vous montrer une petite solution pour pouvoir au moins tenir votre régime plusieurs plusieurs jours dans la semaine donc au moins plusieurs repas donc en fait là c'est assez simple comme vous voyez il y a des courgettes j'ai pris des courgettes des champignons des poivrons de l'ail des oignons du bœuf bon j'ai pris de bœuf haché surgelé mais ceux qui ont les moyens peuvent prendre du bœuf frais haché ou une autre viande comme ils veulent du persil de l'ail semoule de l'huile d'olive et en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un plat assez conséquent de manière à avoir d'avance dans mon frigo ou dans mon congélateur au moins quatre repas d'avance donc je vais essayer d'avoir quatre repas avec ça c'est pas pour mes quatre prochains repas en fait c'est que d'avance je vais avoir des repas diète donc les jours où j'aurai le temps de cuisiner forcément je vais faire ce que j'ai envie de faire mais les jours où j'aurai pas le temps je vais m'orienter vers ce que j'aurais préparé un jour où j'aurai eu largement le temps préparé à manger donc c'est ce que je fais régulièrement quand j'ai un créneau de une ou deux heures je fais plusieurs plats comme ça je les mets au congélateur au frigo et ça me permet au moins d'avoir plusieurs plusieurs repas d'avance au cas où je suis pris par le temps ou pris par le travail donc voilà je vais vous montrer comment je fais c'est assez simple en fait ce que je fais je fais un gros gratin avec beaucoup de légumes je mets de la viande par dessus parfois je mets du quinoa quand c'est des jours où j'essaye de manger un peu plus de glucides mais en règle générale je me consacre je consacre le plat uniquement avec des légumes et un peu de protéines et les glucides viennent s'ajouter ensuite avec du riz basmati par exemple du quinoa des patates douces etc donc en fait c'est assez simple c'est un peu une soupe que je fais parce que je mets donc les légumes il faut avoir un gros plat et l'avantage c'est que les légumes c'est plein d'eau et du coup quand vous allez le faire cuire parce que je le fais cuire au four quand vous allez le faire cuire en fait si vous voulez ça va fondre mais l'eau elle va soit elle va s'évaporer soit elle va stagner c'est pour ça que je vais vous montrer une astuce c'est qu'il faut le faire cuire assez longtemps mais pas avec la température trop forte de manière à ce que les légumes ils sèchent pas mais ils perdent quand même l'eau mais elle va s'évaporer au lieu de stagner si on envoie trop fort la température en fait le légume il va un petit peu sécher et toute la flotte elle va se retrouver au fond et ça va pas être terrible donc voilà donc regardez l'ordre j'ai mis les légumes au fond on choisit c'est selon ses selon ses préférences là il ya des champignons des champignons frais que j'ai pris je mets avec en fait c'est assez simple c'est plus ou moins on peut acheter ça tout fait en surgelé mais bon c'est pas trop ce qu'il ya dedans moi je préfère prendre du frais c'est quand même meilleur voilà on va mettre un peu l'ail l'ail en fait là j'ai du frais mais je rajoute en plus de l'ail semoule parce que je trouve que ça donne vraiment beaucoup de goût l'ail bon par contre la copine elle sera pas contente mais c'est pas grave de l'oignon oignon frais alors après on peut avoir des idées on peut mettre de la sauce soja on peut mettre enfin un peu ce qu'on veut selon les préférences des épices moi en fait ce que je fais je préfère le faire vierge le plat et comme ça en fait je rajoute après les épices ou quoi le jour j voilà je mette un peu d'huile d'olive sur les légumes donc là en fait si vous voulez déjà rien qu'avec les légumes ça fait déjà un bon plat et là je vais essayer sans en mettre partout de rajouter la viande le plat est vraiment assez light par rapport à la quantité que je fais avant en général ça marche puisque vu que ça fond énormément on se retrouve parfois avec la moitié du plat juste des fois on s'est dit on a trois quatre on a on va voir sirop d'avance avec ça et finalement on a trois repas parce que les légumes ils perdent énormément d'eau quand ils sont quand on les fait cuire comme ça quand ils sont crus pardon et qu'on les fait cuire le volume diminue énormément voilà vous voyez que ça fait quelque chose d'imposant on a l'impression qu'on va en avoir pour longtemps et finalement on va voir quoi les trois quatre repas maximum quatre prises alimentaires bon après les dosages en fonction de chacun moi je sais que c'est mes dosages pour moi ça mais ceux qui veulent manger plus de protéines font comme ils veulent je il y en a même j'ai vu enfin moi je le faisais pas un moment je mélangeais par exemple les légumes avec une omelette je battais des oeufs et mélange les légumes comme ça ça augmente le pourcentage de protéines du plat et en plus de ça vous avez quelque chose qui tient mieux et vous pouvez vous faire des parts c'est un peu plus joli donc voilà j'ai rajouté un peu de persil et le fameux aïe semoule trop bien parfumé voilà donc ça en fait ce que je fais moi je le mets à moins aller à 120 degrés et je le mets pendant 60 minutes donc c'est vraiment une température assez basse et je vais laisser diminuer tout doucement tout doucement et en fait à la fin c'est pour essayer d'obtenir le moins d'eau possible au fond parce que c'est assez désagréable de servir une part et d'avoir deux millimètres de haut au fond de l'assiette c'est pas super agréable bon après on peut essayer de l'enlever aussi mais bon c'est pas c'est pas agréable dans l'assiette d'avoir un plat qui est rempli d'eau donc voilà ça au four pendant 60 minutes 50 60 minutes à moins de 150 degrés donc à 120 130 degrés et on va laisser diminuer comme ça donc ça y est je viens de sortir du four après 60 minutes de cuisson donc on voit que le volume du plat a pas mal diminué parce que l'eau s'est évaporé en fait du coup on a perdu pas mal de volume donc là j'ai plus qu'à couper les quatre parts et puis les mettre dans un tupperware les garder pour les jours où j'aurais pas le temps de cuisiner au moins je suis sûr d'avoir au frigo des repas diète light et ce qu'il faut donc voilà ça c'était mon astuce du jour je vous dis un un un